RTL Matin. C'est juste mon avis, Jean-Michel Apathy. À 6h50 sur RTL, on reproche beaucoup à Patrick Buisson d'avoir dissimulé un micro pour enregistrer les propos du président de la République. Nicolas Sarkozy, l'ancien président, la pratique est pourtant courante, Jean-Michel. Mais oui, on découvre l'espionnage, les enregistrements clandestins, mais l'affaire Bettencourt, elle démarre comment ? Le majordome de Liliane Bettencourt, pendant un an, enregistre les propos de la milliardaire et de ses proches. Il les rend publics et c'est le scandale Bettencourt. Et on n'a pas cloué sur la place publique le majordome. L'affaire Dieudonné. Ce sont des journalistes de France 2 qui entrent dans la salle de spectacle de Dieudonné, qui ne veut pas que ces spectacles soient finement enregistrés. Ils n'ont pas de caméra, mais ils ont des micros cachés. Et le produit de cet enregistrement, France 2 va le diffuser le 19 décembre dernier, dans le complément d'enquête, et ça va déclencher le scandale que l'on sait. On n'a jamais embêté les journalistes pour cette pratique de micros cachés. Mai 2011. Un employé en délicatesse avec ses employeurs de la Fédération française de football va enregistrer une réunion de cadres de la Fédération française, et notamment Laurent Blanc, à l'époque sélectionneur de l'équipe de France. Les propos qui sont enregistrés et rendus publics seront analysés, à tort d'ailleurs, comme des propos favorisant le choix des joueurs dans l'équipe de France de football sur des critères ethniques. Ce sera le scandale des quotas du football français. Scandale d'ailleurs qui est faux. Mais on n'embêtera pas non plus, plus que ça, le salarié de la Fédération française. Et même l'énorme affaire Cahuzac repose au départ sur un enregistrement clandestin, fait dans des conditions que personne n'a d'ailleurs élucidées. On ne sait pas si c'est Donald ou Cahuzac qui parlent sur une cassette qui circule. Et enfin on entend sur cette cassette en main ce jeu un compte en Suisse, et puis il y avait effectivement un compte en Suisse, donc tout ça a fini dans le bazar total. Mais enfin on n'a pas ennuyé non plus celui qui a fait la prise clandestine. Et là tout à coup, Patrick Buisson fait ce que beaucoup d'autres ont fait avant lui. On dit, oh c'est pas bien Buisson. Alors pourquoi il y a cette différence ? Parce que dans la royauté dans laquelle nous sommes, quand on touche au président de la République, alors là c'est insupportable. Mais c'est stupide. C'est chaque fois que le procédé est employé qu'il faut s'en indigner. Parce que nous ne sommes pas en royauté, nous sommes en République. Tout le monde est égal ou égaux, comment on va dire ? Chacun est égal par rapport à l'autre. On va le faire au singulier, comme ça c'est plus simple. Et donc toute personne enregistrée est victime. Nicolas Sarkozy est victime, mais Lilian Bettencourt aussi était victime. Et voilà, et ça il faut le dire, donc Patrick Buisson, ce qu'il a fait, c'est vraiment pas bien. Mais ses prédécesseurs qui ont fait la même chose que Patrick Buisson, c'était pas bien non plus. Et il faudra tous les condamner à l'avenir, ce que nous ne ferons pas. Enfin c'est juste mon avis. Enfin calmez-vous Jean-Michel, c'est très bien. Je suis calme. On peut vous retrouver cette chronique en vidéo sur RTL.fr. Je suis très calme. Voilà. Votre invité à 8h10 ? Je sais plus. Rappel Morin, monsieur le ministre de la Défense. Ça lui fera plaisir. Merci beaucoup Jean-Michel. C'est vrai.